Coucou ! Coucou ! On est de retour pour vous faire la deuxième partie du... Je vais à mon retour ! Non, celle-là, c'était déposé par toi, je suis désolée. Je l'ai sorti, je crois ? Oui, tu l'as dit. J'ai honte. Nous sommes de retour, non pas pour jouer à mon béton, mais pour la deuxième partie du haul, qui sera le haul beauté. Voilà, amour, gloire et beauté. C'est ça que tu nous jouais ? Alors, en beauté, on a quand même un peu craqué. Un peu craqué notre slip, quand même, oui. Je regarde le temps que j'ai des dégâts là-devant, vous voyez pas mes... Mais bon, en même temps, en termes de prix, c'était pas excessif, du coup... Et on a fait des magasins qu'on ne connaissait pas, enfin... Des marques qu'on n'a pas ici, etc. Donc on s'est fait un petit stock, en fait, si on peut dire. Oui. Jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à l'année prochaine. Voilà. Alors, le premier magasin qu'on a fait, donc on est arrivé là-bas, il devait être à peu près 10h. Ouais. À 10h10, on était dans le premier magasin, donc qui s'appelle Boots. Boots, voilà. Voilà. C'était quand même un peu notre cible, enfin, je vois qu'on allait à Londres, ou limite, pour aller là-bas. Pour Boots, c'est super drôle. Voilà. Et de toute façon, c'est ce qu'on a fait. Donc du coup, on n'a même pas cherché les 24h dans la station de métro où il y avait les deux, et on a passé notre vie là-bas. Voilà. On était tout foufouis, et on y étalait au moins combien de fois, au moins 4-5 fois, je crois. 4-5 fois dans tout le séjour. Et à chaque fois, on a acheté un truc. Voilà. Et des fois, même dans le même, on étalait combien de fois, 3 fois, mais on a acheté les 3 fois. Donc voilà. Le mec qui a déjà dit, il me demande. Je pense qu'il se demandait vraiment ce qu'on faisait, qu'on faisait des petites poquettes et je ne sais quoi. Voilà. Mais voilà. Allez. Vas-y. Alors, moi j'ai acheté le shampoing sec Baptiste. Donc, voilà, l'instant glamour, j'ai les cheveux gras. C'est dégueulasse. Et du coup... Non mais comme tout le monde. Oui. Au bout d'un moment, on a tous les cheveux gras. Je pense. Enfin bref. Moi, je ne peux pas faire sans le shampoing sec. Donc, j'en avais un Chlorane et puis j'en ai eu un autre, je ne sais plus quelle marque. Un Chlorane ? Tu peux payer ça une blinde ? Non, parce que c'est 8 euros. 8 euros ? Je t'en prie. C'est à peu près pareil. Mais ça dure hyper long. Ça se coûte 4-5 euros. Oui, 5 euros. Voilà. Et donc, il est top. Moi, je ne suis pas fan du fait que ce soit en pulvérisateur. Parce que on a un vent frais dans la tête. Je ne sais pas ce que j'apprécie. Mais bon, il est top. Franchement, il se diffuse très bien. Tu n'as pas une grosse mèche blanche là. C'est invisible. Et ça tient super longtemps. Donc, voilà. Bon, ça, pour info aussi. Enfin, on peut le trouver en info. Oui, si on peut le trouver en info. À Auchan, Intercourt, n'importe quoi. Il est moins cher à Londres. Voilà. C'était la bonne excuse. La bonne excuse, on va dire. Et ensuite, alors là, cœur avec les doigts, amour. Je me suis trouvée. Donc, ça, c'était ma target du week-end. De m'acheter des pinceaux. Et là, j'ai trouvé donc les pinceaux EcoTools. Donc, fait avec respectueux de la nature et compagnie. Avec des poivres d'animaux bio élevés avec des graines. Enfin, je m'égare. Voilà, donc, il y a un pinceau à blush, un eyeliner, un estompeur, un pinceau pour le concealer, pour l'anticerne. Et donc, un pinceau à sourcil. Je les ai testés. Donc, vous pouvez voir, ils sont déjà un peu crados. Il faut que je les lave. Mais ils sont vraiment top. Ils sont doux. Doux, doux. Et ils s'appliquent super bien. Enfin, vraiment, rien à dire. Et je pense que ça, j'ai payé 15 livres. Donc, à peu près 20 balles pour tout ça de pinceau. Oups. Voilà. Elle en perd le pinceau. Voilà, j'en perds le pinceau. Donc, que dire de plus. Et une petite fauchette en plus. Voilà. Voilà. Je m'aurai fait du temps. Et le dernier produit de chez Boots, c'est le remail de Wet Me Up. Qu'on entend parler partout sur toutes les blogueuses. Enfin, tous ceux qui vont aller. En fait, j'arrive plus à parler. Voilà. Le remail. Je ne sais pas si tu en disais. Oui, parce que moi, j'ai acheté le même. Voilà. Mouton que nous sommes. Et... Franchement. Il est bien. Il est bien. Mais... Je le trouve un peu trop liquide. Et pas assez couvrant. Je... Je ne sais pas. Je ne suis pas 100%... Convaincue. Convaincue par ce truc. Bon, après, il fait très bien l'affaire. Franchement. Et puis, j'ai pas non plus des cernes de 3 km sous les yeux. Donc, voilà. Ça va. Mais franchement, je pense que si t'as des grosses cernes... Non, mais... Enfin, voilà. Je ne suis pas certaine que ça fasse l'affaire. Puis... Moi, ce qui me dérange, c'est que je me suis trompée dans la teinte. Il est trop foncé pour moi. Donc, j'ai arrêté. Mais ça, c'est de ta faute. Oui, voilà. C'est de ma faute. Mais... Sinon, je trouve que ça va. Mais tu sais s'il est trop foncé. Pour le price, ça va. Oui, c'était pas cher. Oui, après, je poudre. C'est pas grave. Mais... Mais tu peux... Tu peux repoudrer. Je repoudre après. Il veut iriser ou quoi. Je repoudre après. Donc, voilà. Au test. Voilà. Donc, voilà. Je vais finir le tube. Mais franchement, je ne suis pas... Emballée outre mesure. En tout cas, pas comme toutes les autres filles qui ont pu en parler sur YouTube ou ailleurs. Voilà. Mais bon, au moins, je le sais maintenant. Donc, voilà. Alors, autre chose que j'ai pris, pas comme l'or, mais presque. Et d'ailleurs, moi aussi, il est déjà dégueu. Il est plutôt fûle, tiens. Oui. Alors, c'est un pinceau de chez EcoTools, donc une marque EcoFriendly, n'est-ce pas ? Ce qui me va plutôt vachement bien. Et c'est juste un pinceau à fond de teint, quoi. Enfin, pas à fond de teint. À poudre. Et donc, voilà. Il est très fluffy, comme vous pouvez le voir. Il est super doux et ça donne... Quand j'utilise ce pinceau pour mettre ma poudre, franchement, j'ai l'impression... Non, j'allais dire, je n'en sens pas vraiment à bord, mais non. C'est pas ça. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ça ne sert à rien. Non, en fait, ça fait un effet super naturel. Ça ne fait pas du tout que tu es un peu plâtre, qu'on peut avoir parfois quand on met de la poudre, etc. Et franchement, il est top. Et ça, je ne regrette pas du tout mon achat. Ce truc, j'ai payé... Bonjour. Il y a tellement petit kibbutz que tu ne vas pas... Je pense que c'était 6 livres. Non, ou peut-être 8, grand max. Enfin, voilà, pas très cher, moins de 15 euros en tout cas. Et pour un pinceau, ça reste hyper raisonnable. C'est une très bonne marque. Et voilà. Et il ne perd pas ses poils. Ça ne perd pas ses poils. Parce que moi, j'ai certains pinceaux tout court. Et paie le matin tes poils tout là, tu es obligée d'enlever après. Bon, bref, dégueulasse. Voilà. Troisième truc, c'est la crème pour les mains Hand Food, qui est plutôt... Enfin, c'est le produit phare de la marque. Je pense qu'on connaît surtout la marque pour ça. Et franchement, cette crème, elle est top. Enfin, ça laisse la main super douce, super nourrie. Enfin, je l'adore. La crème pour le corps, elle hydrate aussi bien. Voilà. C'est une bonne crème, quoi. C'est pas le truc de l'année, mais ça va. Et ce truc, je ne suis pas fan, fan de l'odeur. Ça sent un peu fort, mais bon. Que 20, moi, je n'avais pas pu. En fait, c'était une promo, genre les 3 pour 5 livres. Du coup, je ne savais pas trop quoi prendre en troisième. J'ai pris ça. Bon, c'est toujours pratique dans son sac à main, mais l'odeur, je ne suis pas 100% fan. En fait, j'ai beaucoup plus craqué que toi chez Boots. J'ai l'impression. Ensuite, j'ai acheté ce petit pinceau de chez Real Techniques. C'est la gamme par Sam & Nick Chapman, qui sont YouTube, je crois, si je ne me trompe pas. Et c'est un pinceau eyeliner en silicone. Et si vous êtes, comme moi, une handicapée du trait d'eyeliner, franchement, ce truc, c'est magique. Enfin, si vous ne pouvez pas vous rater, c'est super pratique. Enfin, franchement, j'en suis super contente. C'est limite un des meilleurs achats de Londres. Je pense qu'il était un peu cher, genre peut-être 10 ou 12. Non, mais je ne sais plus combien je l'ai payé. En tout cas, moins de 15 livres, c'est sûr. Mais franchement, j'aurais pu payer 30 euros ce truc. Je m'en foutais parce qu'il est vraiment canon. J'ai aussi pris chez Boots un mascara de sourcils, le Brow Drama de chez Maybelline. Donc, je l'ai pris en transparent parce que mes sourcils, je les redessine avec du fard à paupières. Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne technique, mais en tout cas, c'est celle que j'utilise. Beauté, faut pas. Et donc, voilà, la brosse est comme ça. Je ne sais pas trop si on voit bien. On pourrait faire un close. Oui, voilà, on voit ça. Et en fait, c'est parce que j'ai les sourcils qui, souvent, je ne sais pas, ils ne se mettent pas bien. J'ai beau les brosser tous les matins au bout d'une heure, franchement, ils sont dans n'importe quel sens. Du coup, je me suis dit, je vais essayer ça. Ça va peut-être les fixer. Bon, on va dire que maintenant, ils tiennent en place trois heures, quoi. C'est déjà un mieux. Mais ce n'est pas révolutionnaire. Mais pas mal quand même. Et dernière petite chose, des lingettes démaquillantes, mais en forme ronde. C'est-à-dire que je trouve ça plutôt pas mal parce que du coup, des lingettes, tu n'utilises jamais toute la lingette. Donc là, au moins, tu as juste ce qu'il te faut. Et ça, c'est clairement pour les jours de flemme. Quand j'ai la flemme de faire la totale huile, puis savon, puis hydrolat, etc. Voilà, c'est juste ça. C'est toujours mieux que rien, même si ce n'est pas le bien, je sais. Alors, l'autre magasin, on a passé notre vie. C'est super drôle. On a bien craqué notre slip là-bas. On a fait des bonnes affaires quand même. Surtout, on a découvert une marque difficile. La meilleure marque du monde, je crois. Non, elle n'abuse pas non plus. En rapport qualité-prix. En rapport qualité-prix, on est d'accord. Alors, c'est la marque Sleek. Pareil, on en entend souvent parler sur YouTube et des Youtubers françaises et des Youtubers anglaises. Et franchement, on a voulu tester et on comprend maintenant. Ouais, on comprend l'engouement. On comprend pourquoi. Franchement, c'est... Les produits sont top. Les produits sont top. Alors, moi, j'ai acheté... Déjà, le packaging, il n'est pas trop mignon. Oui. Toi aussi, t'as du mal à nourrir ? Oui. Moi aussi, je galère tout le temps. À chaque fois, je me tâche des boudons. Voilà. Donc, j'ai acheté la palette. Donc, aussi, je peux chou. Voilà. Mais j'ai pris la vintage. On fera des petits close-up, peut-être. Ça sera mieux. Voilà. Donc, la palette... Bon, je l'ai offerte à plusieurs personnes. Donc, on ne va pas dire le prix, peut-être. Mais, c'est pas cher et tout. C'est raisonnable. Merde. C'est tout à fait raisonnable. Les couleurs, alors... Enfin, on a extrêmement galéré parce qu'il y avait quoi ? 8 choix. On a passé peut-être une heure à choisir parce qu'on ne savait plus. On était complètement... Puis après, Laura, elle a mis un quart d'heure à remettre la... Mais, heureusement, vous ne l'intraînez pas puisque la vidéo... C'est dommage parce qu'on l'avait filmée pour le vlog et c'était vraiment drôle, mais bon, tant pis. Tant pis. Hein ? On a casé une de smoke and wear, moi. Donc, c'est très rose, en fait. Ouais. Donc, on a galéré, mais franchement, je ne regrette pas d'avoir pris celle-là puisque les couleurs sont vraiment top et la tenue et la pigmentation... Enfin, pour ce prix-là, c'est... Ouais, la pigmentation est top et la tenue est pas mal du tout non plus. Même si ça a tendance, au bout de la journée, à filer dans les plis, mais bon... Je pense aussi qu'on devrait peut-être investir dans une bonne base. Enfin, je sais pas toi, mais moi. Moi, j'en ai une bonne... Ouais, moi, c'est vrai qu'elle tient... Ça tient super bien, comme vous. Bon, moi, c'est juste ma baisse qui va pas. Ensuite, toujours chez Sleek... T'as pris ça aussi ? Non, tu l'as pas pris. Moi, j'ai pris un blush. Donc, c'est un blush peche. Alors, n'ayez pas peur de la couleur. En vrai, je le regarde dans le même temps. Je pense que le rendu, c'est pas orange non plus. Donc, voilà. Que dire ? J'en suis hyper contente. En plus, j'ai l'impression que le truc va me durer 3 milliards d'années. Non, mais c'est vrai, sérieux. Et voilà, donc, c'est un blush peche. C'est cool, ça donne toujours bonne mine. Mais on en a jamais trop. Voilà. Alors ça, je pense que c'est l'affaire du siècle aussi. Ouais. Ça a coûté un livre. Donc, une livre, pardon. Ça a coûté un livre. Et on était complètement... On savait plus. Là, c'était... Donc, ça, c'est la marque... Moi. Make-up Academy. Oui. Donc, je ne sais pas si on dit MUA ou si on dit MOI ou MIRA, je pense. MIRA. Ouais, je pense que ça va être plutôt comme ça. Et donc, là, c'était une livre. Donc, autant dire qu'on ne s'est pas privé. On a acheté le même. Oui. Donc, Pichy Kine. Voilà. La tenue, c'est correct pour une livre. Oui, c'est une livre. C'est ça qu'il faut... Voilà, c'est correct. La couleur est sympa. Ça fait un beau petit nu. Moi, mais je pense que c'est beaucoup plus indiqué l'été, à mon avis. Parce que comme, en plus, c'est des mat. Enfin, je ne sais pas. Toi, moi, l'hiver, mes lèvres sont hyper sèches. Et du coup, un rouge à lèvres mat sur les lèvres sèches, ce n'est pas possible. Oui, ça fait un peu placard. Il faut mettre du beurre à le cacao. Voilà. Et moi, j'ai pris une deuxième couleur qui est un violet, violet, voilà, tout simplement. Ça s'appelle Lilac Belle. Voilà, ça, c'est un peu lila. Tout à fait. Et pareil, c'est hyper sympa. C'est frais. Enfin, pour l'été, je pense vraiment que ça serait cool. Et ensuite, le coup de cœur. Donc, on a acheté quand même pas mal de produits en commun. Mais celui-là, je pense que c'est la palme de... Franchement, j'adore ce truc, quoi. J'adore. C'est top. C'est un crayon. Un crayon à lèvres. Et... Donc, il s'appelle... Crazy & Love. Crazy & Love. Comme Beyoncé. Oui. Il est... Donc... Enfin, la couleur n'est pas du tout la même, en fait, que sur le crayon. Quand tu le mets... C'est ce que je porte actuellement. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Tu le portes aussi, non ? Moi, je le porte, mais pas... J'ai une autre chose. D'accord. On va la faire un petit mélange. Au niveau de la tenue, c'est correct. Enfin, ça se rapproche un peu d'un gloss, en fait. La tenue de gloss, je trouve. Et ce qui est bien, moi, je trouve que c'est que ça... Je ne sais pas si ça hydrate les lèvres, mais en tout cas, ça ne les dessèche pas. Oui. Par contre, le tout petit bémol... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça a un goût un peu mentholé. Oui. Ce que je trouve inutile et dégueulasse. Voilà. Mais les anglais mettent beaucoup d'un menthe un peu partout. Ouais, je ne comprends pas. Mais après, en fait, on a le goût quand on le met, mais après, ça ne reste pas dans la bouche. Donc, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas dégueulasse. Et dernier achat que j'ai fait chez Superdrug, c'était plutôt un achat utilitaire, on va dire, parce que je n'avais pas ce genre de pinceau et que c'est quand même un indispensable. C'est tout simplement un pinceau plat, comme ça. Pour appliquer les fers à paupières, c'est juste la base. Je n'en avais pas. Maintenant, j'en ai un. Voilà. Voilà. Alors, moi, je vais... Donc, chez Makeup Academy, j'ai un peu pété mon slip aussi. Donc, alors, j'ai acheté donc une poudre transparente, comme en fait, on voit tout le temps celle de Nars sur YouTube. Je me suis dit pourquoi pas tester. Donc, je l'ai testé hier et franchement, ça va. Ça matifie bien. Après, au niveau de la tenue, c'est pas... Voilà, ça ne dure pas toute la journée. Mais ça coûtait 3 livres, je pense. Et donc, pour 3 livres, ça fait très très bien le... Pour 3 livres, tu peux te permettre de faire des retours dans la journée. Exactement. Ensuite, moi, j'ai acheté aussi un blush. Donc, chez Makeup Academy, toujours. Donc, voilà, une sorte de rosée, un peu... Un peu violine. Un peu violine. Poudré, légèrement risé, parce qu'il y a un peu de paillettes. Et ma foi, ça, ça tient super bien. À la fin de la journée, j'en ai encore. Et la couleur, bah, c'est... C'est top. Donc, voilà, rien à dire. Et je l'ai payé aussi... Je sais plus si c'était une... Je sais pas. Une livre, je pense. Donc, voilà. J'aurais dû en acheter ça. Ouais. Franchement, une livre. Non, mais... C'était donné. Ça, j'ai regardé. Ouais. Après, j'ai acheté un highlighter. Tu l'ai cassé. Je l'ai cassé en allant à la piscine. Voilà, il est tombé par terre. Bon, je vois à contre ma vie. Mais il est tout cassé. Mais je pense... Enfin, voilà, ça... Il faut que j'enlève les bouts. Ça tombe. Ça tombe pas. Ça passe par le truc. Mais alors, ça... Je crois qu'avec le stylo à lèvres, en fait, je pense que c'est l'un de mes meilleurs achats. Tu l'as mis, là, ouais ? Ouais, c'est super beau. Ça tient hyper longtemps. Le soir, j'en ai encore. Donc, je le mets dans le creux de l'œil, un petit peu ici, un petit peu sous le sourcil. Sourcil ? Sur le sourcaille. Les sourcailles, chérie. Et donc, franchement, il est génial. Et je crois que c'était trois livres. Donc, voilà, un highlighter à trois livres qui tient toute la journée. Je pense que, voilà, il mérite la pâle de la peau. Le rendu est vraiment bien. Ouais. J'aime vraiment bien. Voilà, donc... Et en plus, vous voyez, donc, on en met rien du tout. Et c'est tout ça. Donc, je pense que j'en ai pour... 8000 ans. 8000 ans. Toute ma vie, je pourrais mettre cet highlighter. Highlighter, pardon. Et après, donc, j'ai eu... Ça, tellement j'avais acheté de produits. Makeup Academy. J'ai eu un... Non, mais n'empêche que ça, c'était genre le cadeau à partir de 6 livres. Donc, t'en achetais plein de trucs, mais quand même, c'était que à partir de 6 livres. Oui, mais bon, comme ça ne coûtait pas très cher à la base, franchement, pour le prix, c'est quand même des produits vachement corrects. Donc, là, je ne l'ai même pas encore ouvert. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble, vu qu'on est sur le... À chaque fois, je dis concealer. Sur le... Sur le... L'anti-cerne. Voilà, désolé. On a passé un week-end à Londres, on est bien regardé. Ça fait deux semaines, hein, quand même. Voilà. Je n'ai même pas encore, voilà, essayé. Je vous dirai peut-être un jour que c'est mon produit favori. Je ne sais pas. Ou peut-être que j'aurai des yeux de bas. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un... C'est un... Un petit-cerne. Ouais. Un petit-cerne, d'accord. Ah, voilà. Donc, d'accord. C'est le système... Ah, c'est genre la touche éclat des faveurs, encore. Voilà. Bon, je ne sais pas trop ce que ça donne. C'était gratos, donc... Quoi de mieux ? Et puis, voilà. Bon, voilà pour Super Prugs. Donc, Laure s'est arrêtée-là, mais moi, j'ai un peu continué à craquer, mais j'avais une bonne raison. Oui. Donc, au marché de Camden, où nous sommes allées le dimanche, pour se promener, j'ai vu une dame qui avait un stand de produits cosmétiques naturels et faits mains, et voilà, c'est typiquement le genre de truc qui me barre à fond. Du coup, je n'ai pas pu m'en empêcher, et j'ai acheté deux petits savons, qu'elle m'a emballés dans du petit papier craft, comme ça, avec des petites cordes trop mignons. Alors, il y en a un que j'ai pris pour le visage, c'est au miel et à la rose. Bon, j'avoue, ça ne sent pas ni le miel ni la rose. Ça sent le savon, ça sent juste le savon, voilà. Par contre, je lui ai spécifié que c'était pour mon visage, du coup, elle m'a donné ça parce que c'est hyper hydratant et que ça ne dessèche pas la peau comme un savon traditionnel, et c'est ce que je recherchais, c'est ce que ça me rend comme service, et du coup, je suis contente. Et le deuxième, c'était plutôt un achat plaisir que... Qu'est-ce que c'est que, surtout, il y avait une réduction quand c'était deux, non ? Oui, aussi, enfin, c'était six livres les deux savons, donc voilà, c'était pas du vol, quoi. Surtout, c'est fait main et tout, enfin, voilà. Du coup, j'en ai pris un en savon normal pour se laver le corps. Voilà, l'odeur est... Je la sens jusqu'ici, c'est... Enfin, moi, j'adore ce genre d'odeur, ça sent le hamam, en fait, c'est au tea tree et à la lavande, et voilà, c'est une odeur fraîche, naturelle, enfin, voilà, c'est canon, je kiffe, à fond. Et ensuite, petit achat qui n'a rien à voir avec la beauté, quoique... Wouh, quoique, ça fait du bien à l'intérieur. Ça fait du bien, et n'oubliez jamais que la beauté de la peau, c'est d'abord par l'intérieur que ça se passe. Exactement. Voilà, donc, on a toutes les deux acheté du thé Clipper, qui est une marque assez connue, mais que j'avais jamais testée. Oui, moi, j'avais déjà... On peut la trouver chez Auchin, donc... Ah, d'accord. Oui. Mais nous, on l'a acheté là-bas, c'était moins cher, en plus. Ouais, ouais, c'était une livre cinquante, je crois, de les dix sachets, donc ça vrai, c'est pas très cher. Et j'avoue, j'ai craqué surtout pour le packaging. Donc, il y en a un à la pomme et la fleur de Dead Weiss, je crois. Elder Flower, ça doit être ça, je pense. Et l'autre est à la fraise et à la rhubarbe. Ça, ça va être bien bon, je pense. Je ne les ai pas encore testés, parce que j'avais oublié que je les avais achetés. Voilà. Moi, j'ai acheté celui au thé vert, mais caféine et théine free, voilà, sans caféine et sans théine. Mais en fait, je l'ai ramené au boulot, donc normalement, c'est plutôt pour le soir, mais voilà, je l'ai ramené au boulot, j'ai juste trop tort. Elle a pas envie d'être trop réveillée au boulot, je crois. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Enfin, moi, elle a logique des fois, voilà. Voilà. C'était donc nos achats beauté de Londres. On espère que la vidéo vous aura plu, qu'on vous aura... Qu'elle n'est pas trop longue. Oui, qu'on ne vous aura pas trop donné envie de craquer votre slip, parce que je pense qu'il y a des produits qu'on peut trouver sur Internet. En tout cas, bon, voilà, on s'est fait plaisir, mais c'était un peu le but de ce week-end et on ne fait pas ça tous les gens non plus. Non, heureusement. Oui. Bien qu'on ait été quand même. On est resté raisonnable. Enfin... Il y a pire. On a connu pire. Voilà. Oui. Voilà. Donc, on vous dit à très bientôt. Salut. Salut.